Musique Shalom, 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 bienvenue à tous, bienvenue à votre émission Parole qui est claire. Mon nom est Arnoldine, nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume et je ne suis pas seule, je suis avec la sœur Sandra, la sœur Priska et la sœur Clarisse. Soyez bénis les sœurs, soyez fortifiés et aujourd'hui nous voulons poursuivre sur le thème les aspects de la dernière trompette. Pour ceux qui nous avaient suivi la dernière fois, nous avions déjà commencé depuis un certain moment à discuter sur ce thème-là et aujourd'hui spécifiquement, je voudrais qu'on puisse aller vraiment droit au but, c'est-à-dire parler de la dernière trompette parce que les autres fois on avait défini qu'est-ce que la trompette et tout ce qui est relié au tout, mais aujourd'hui on veut vraiment parler de la dernière trompette. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise un verset dans 1 Corinthien, le chapitre 15, le verset 51 au verset 52 qui dit Donc les sœurs, quand on parle de la dernière trompette, de quoi s'agit-il? C'est quoi la dernière trompette? Et également, quelles sont les activités qui se passent pendant la dernière trompette? Quelles sont les activités qui sont reliées à la dernière trompette? Donc je vous laisse la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, sœur Anodyne, pour la question. Je vais y aller. On est avec la question posée, à savoir, c'est quoi la dernière trompette et quels sont les événements qui y sont reliés? D'entre eux, je dirais, juste un petit rappel peut-être, parce qu'on a eu à le dire déjà depuis le début. On se souvient, dans l'Apocalypse 5, on nous a parlé d'un livre qui est scellé, de sept sceaux. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à l'Éternel, qui a été trouvé, dit, vraiment, d'ouvrir ce livre-là, de rompre les sceaux. Le livre contenant vraiment tous les aspects en lien avec notre rédemption. Donc on a vu, pardon, le brisement de ces sceaux-là. Puis quand on vient dans l'Apocalypse 8, au fait, on nous dit que le septième sceau fut ouvert. Et c'est à partir de là que nous, on nous introduit au fait, si on veut, toute la notion en lien avec la trompette et tout. Quand on parle aussi de dernière trompette, j'aimerais juste nous amener à le voir ici. C'est parce qu'il y a d'abord eu des trompettes. Et dans le cas espèce, quand on le lit, il y a sept trompettes. La première trompette, au fait, a été, fut sonnée au fait, dans l'Apocalypse 8, verset 7. L'Apocalypse 8, verset 8 pour la deuxième, le verset 10 pour la troisième trompette. L'Apocalypse 8, verset 12, ça c'est pour la quatrième trompette, suite à laquelle on nous annonce au fait trois séries de malheurs. Et quand on vient d'Apocalypse 9, verset 1, on nous introduit la cinquième trompette, la sixième trompette dans l'Apocalypse 9, verset 13. Et après, on saute au fait, on parvient à l'Apocalypse 11, verset 15, où nous rencontrons pour la première fois la septième trompette. J'aimerais peut-être qu'on puisse lire, si vous permettez, d'abord dans l'Apocalypse 10, verset 5 à 7, et je lis. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa nez droite vers le ciel et jouira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Donc ici, une lecture attentive nous amène au fait à voir qu'on nous dit « au jour », comme quelqu'un le faisait remarquer une fois, c'est au pluriel. Donc, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait, ou il y a d'autres versions qui disent « quand il commencera à sonner de la trompette », on nous dit que le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Je nous invite aussi, si vous permettez, à lire le chapitre 11 du jour d'Apocalypse, verset 15. On nous dit « le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au ciel près des siècles. » Amen. Donc ici, précédemment, on nous dit « quand il va commencer à sonner la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient ». Ici, on nous dit qu'au jour où il a sonné la trompette, qu'on nous dit que le royaume, le royaume au fait de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et on a compris que le jour dont il part ou les jours, ce n'est pas un seul jour, mais c'est vraiment des jours. Donc, le son de la dernière trompette s'étale sur une période de temps. Donc, ce n'est pas seulement en un jour ou en deux jours. Les Écritures ne nous disent pas combien de temps. Pendant combien de temps, est-ce que c'est qu'on fait la récantie ? Mais lorsqu'on médite les Écritures, on comprend que cela s'échelonne quand même sur plusieurs années, en tout cas sur une longue période de temps. Et il y a un début et il y a une fin. Le début au fait se rapporterait, si on se fie à ce qu'on a lu tantôt dans le chapitre 10, verset 7, on nous dit que lorsqu'il va commencer à sonner, le mystère de Dieu s'affronterait. Et au chapitre 11, on nous dit que lorsqu'il va le sonner, que les royaumes de ce monde seront remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc, rapidement comme ça, et je vais laisser la place au fait à mes sœurs, j'aimerais dire que la dernière trompette, c'est quelque chose qui est en lien aussi avec notre rédemption, comme on peut le voir, et que ce n'est pas un son au fait qui retentit en un seul jour, mais plutôt qui retentit sur une période de temps donnée qui a un début très défini et une fin définie. Et tout cela est en lien avec notre rédemption. On peut vraiment s'étaler sur le début, le mystère de Dieu, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela a à voir avec nous. Je pense que je vais laisser, mes sœurs auront l'occasion de rebondir là-dessus. Mais pour le moment, c'est pour dire que le Seigneur nous donne de comprendre vraiment ce qu'est cette dernière trompette et qu'il nous donne la force surtout de l'entendre et de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que cette trompette-là apporte. Amen. Soyez bénis. Soyons bénis. Amen. Sois béni, Sœur Sombra. Je ne sais pas si les autres sœurs veulent également ajouter quelque chose concernant votre compréhension de c'est quoi la dernière trompette et les activités qui sont reliées à cette dernière trompette. Amen. J'irais également dans le même sens que la sœur Sombra pour dire que la dernière trompette, c'est dans une période de temps bien définie par le Seigneur. Et lorsqu'on voit un peu Apocalypse 10, le verset 7, il nous dit... Apocalypse 10, le verset 7, dans la version de Martin qui dit... « Qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera consommé, donc ce serait accompli. » Donc là, on nous précise exactement quand il commencera à sonner de la trompette. Donc pour dire que le mystère, l'accomplissement du mystère de Dieu est un événement du début, en fait du son, du retentissement de la dernière trompette. Mais lorsqu'on parle de mystère de Dieu, à quoi cela fait référence exactement ? Le mystère de Dieu, on peut aller dans Colossiens 2. Colossiens, le chapitre 2, le verset 1 au verset 3 qui dit... Donc lorsqu'on lit en fait ces versets, on voit bien que le mystère de Dieu, c'est Christ. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, il nous dit que le Seigneur a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. On peut dire que ce mystère caché de Dieu, c'est Christ. Et en Christ réside en fait le plan de rédemption que Dieu avait planifié pour la race humaine. Donc on parle de Christ en tant que mystère, mais également Christ en tant que corps. Lorsqu'on parle Christ, la tête et l'Église, le corps. Donc lorsqu'on considère en fait le mystère sur cet angle-là, on voit que l'Église également, c'est un mystère. C'est un mystère de Dieu. C'est à travers même l'Église que Dieu révèle son plan pour l'humanité en fait. Donc lorsqu'on parle en fait du mystère, le mystère de Dieu qui va s'accomplir, c'est vraiment ce mystère en lien avec le plan de la rédemption, où le Seigneur va venir en fait nous révéler au travers de ces ministères. Lorsqu'on voit Apocalypse 10, lorsqu'on voit Apocalypse 10, on voit en fait, là Jean nous décrit un ange puissant qu'il a vu, qui a mis en fait son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et au verset 3, il nous dit, « Il cria à haute voix, je vais dans la version 8 secondes, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept honneurs firent entendre leur voix. » Donc lorsqu'on parle du cri, ça nous fait référence également, c'est comme une sorte de signal en fait qui est donné. Mais on voit qu'après ce signal, sept honneurs ont fait repentir leur voix, c'est-à-dire qu'il y a eu des messages en fait qui ont été donnés. Et lorsqu'on va dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il nous est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Donc lorsqu'on fait un peu le chemin, on voit que ce signal donné là s'enlie en fait avec le message que ces sept honneurs-là ont fait repentir. Mais qu'on voit également avec la voix d'un archange. La voix d'un archange, lorsqu'on parle des anges en général, on l'a abordé durant les émissions précédentes. Cela fait référence au ministère que le Seigneur en fait utilise, ces dons de voix par lesquels le Seigneur passe pour vraiment édifier son corps, pour vraiment lui révéler tout son plan concernant la rédemption. Donc lorsqu'on continue le processus, donc à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc on voit que le Seigneur en fait, il va par étapes. Donc à la voix d'un archange, c'est-à-dire que le Seigneur en fait travaille avec ses ministères, ses dons de voix pour vraiment les rendre capables de comprendre réellement tous les aspects liés au plan de rédemption qu'il a pour l'humanité. Donc il les révèle, il leur révèle également, il leur donne la force, la compréhension, pour qu'ils soient à mesure en fait de le partager. Si je vais dans Apocalypse 8, lorsqu'on va dans Apocalypse 8, on voit en fait qu'il y avait sept anges et aux sept anges, il a été donné des trompettes. Puis, on a vu que ces sept anges, d'abord, il y a eu un ange au niveau de l'hôtel qui a offert en fait des parfums. Puis après, lorsque vraiment il y a eu des tonnerres, des voix et tout, les sept anges à qui on avait donné des trompettes se sont préparés à sonner. Donc on voit qu'à travers vraiment la voix d'un archange, le Seigneur prépare ces ministères-là, leur donne vraiment la révélation concernant son plan de rédemption. Comment est-ce que son corps pourra rentrer? Et lorsqu'on va vraiment au stade, au son de la trompette de Dieu, c'est-à-dire que ça devient un son audible, que le peuple en fait peut, est à mesure de saisir, est à mesure de comprendre, est à mesure également de rentrer dans cette réalité-là. Mais ce n'est pas juste vraiment le fait de, ce message-là, mais ce message-là vient en fait avec un travail que le Seigneur fait à côté. Parce qu'il y a un travail de purification. N'oublions pas que dans les sept fêtes, la sixième fête, c'est la fête de l'expiation, puis on a la fête des tabernales. Donc on voit qu'à ce moment-là, le Seigneur travaille en fait. Parce que le plan de rédemption, la finalité, c'est notre glorification. La finalité, c'est qu'on porte vraiment l'immortalité, la nature parfaite de Dieu, ses attributs en fait. Donc le Seigneur veut à travers vraiment ce travail de sanctification-là, nous purifier, de telle sorte que vraiment, on puisse revêtir vraiment sa nature, ce domicile céleste qu'il a préparé pour nous d'avance en fait. Et juste pour conclure, je vais aller dans Daniel, le chapitre 9, le verset 12. Daniel, le chapitre 12 du mois. Excusez, Daniel 12, à partir du verset 9, il dit, il répondit, « Va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants le comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Donc, si je m'arrête juste à là, on a dit que durant cette période-là, le mal, ceux, les méchants, continueront à faire le mal, tandis que ceux, vraiment les justes, seront purifiés. Donc, il y aura un travail de purification que le Seigneur va faire, mais il va également nous donner de l'intelligence. Il dit, « Ceux, les méchants, feront le mal, et aucun des méchants comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Donc, ceux, vraiment, qui se seraient disposés, ceux qui, vraiment, seraient laissés transformer par le Seigneur pour, vraiment, passer par ce processus de purification, de blanchissement et d'épuration, le Seigneur va leur donner la compréhension, vraiment, pour pouvoir rentrer dans ce plan de rédemption-là que lui-même, il avait planifié, en fait, pour l'humanité. Donc, c'est ce que je voulais partager. Amen, sois béni, Sœur Priska. Amen, le Seigneur, béni, le Seigneur. Je ne pense pas que j'aurais grand-chose à dire, parce que vous avez tellement bien élaboré, en fait, la définition, vous avez donné vraiment la définition, en fait, de la dernière trompette et puis les événements qui rentrent en ligne de compte. C'est ce que les événements ne sont pas abordés, en fait, dans leurs détails. Mais juste pour dire que, effectivement, la dernière trompette, comme on l'a dit, ce n'est vraiment pas aussi, ce n'est pas un son physique d'un instrument, comme on l'a eu depuis le début de ce thème, à le dire. C'est vraiment un message fort. C'est vraiment un message qui vient comme, je dirais, clôturer, bien accomplir, en fait, toutes les promesses que le Seigneur a déjà dites et qui vient achever, en fait, je veux dire, l'âge de l'Église. Parce que c'est ça, quand on parle de la dernière trompette, automatiquement, on voit le son de la dernière trompette être associé, je veux dire, à la dernière phase de l'âge de l'Église, où l'Église se verra être glorifiée, où l'Église se verra être en union avec notre Seigneur Jésus. Et ces événements-là sont annoncés par la dernière trompette. C'est la dernière trompette qui annonce ces événements. C'est sûr qu'on parle de la dernière trompette. La Sainte Sandra l'a dit, c'est la septième trompette et c'est ce qu'Apocalypse et 10 nous dit. Parce que cette trompette, ça veut dire qu'il y a eu un jusqu'à six trompettes qui se font entendre présentement. Et la septième trompette, c'est la trompette de l'accomplissement. C'est le sang qui vient tout accomplir, c'est le sang qui vient tout établir, c'est le sang qui vient en fait, je veux dire, qui annonce en fait la série d'événements dans lesquels l'Église va entrer jusqu'à ce que le règne de notre Dieu s'établit totalement. je vais nous inviter à prendre un Thessaloniciens, la Sœur Pousca l'a déjà partagé, mais je veux juste qu'on revienne là-dessus. Un Thessaloniciens 4 à partir du verset 16, il a dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ça va commencer par quoi? Par le son. Ça va commencer par d'abord le signal que le Seigneur donne, le signal donné à la voix d'un archange. Le signal et le son qui se font entendre par l'archange, ce sont des choses qui sont attribués au Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui donne le signal. C'est le Seigneur lui-même qui fait entendre la voix. Et lorsque cette voix est entendue, elle est entendue en premier par ses ministères que le Seigneur lui-même s'est choisi pour faire retentir en fait la voix qui se fait entendre du ciel, la voix de notre Seigneur. Parce qu'on a dit que le son de la trompette, c'est le retentissement de la voix de notre Dieu. Donc, quand le signal est donné par notre Seigneur, quand la voix est donnée par l'archange qui est le Seigneur lui-même, parce qu'il a dit que ça vient du ciel, les serviteurs, les ministères reçoivent cela et retentissent, c'est-à-dire l'annonce clairement, l'annonce clairement au peuple, à l'Église qui, elle, à son retour, pardon, en retour, reçoit le message, reçoit ce qui est donné, véhiculé par les ministères qui retentissent la voix du Seigneur. L'Église elle-même, elle rentre en fait dans la phase, je veux dire, des séries d'événements, elle s'y prépare à ces séries d'événements. Donc, on dit que la dernière trompette, c'est vraiment en lien avec l'âge de l'Église où on parle de notre rédemption, où on attend que notre corps soit changé. Donc, on dit, ça prend vraiment qu'on reste toujours attentif, ça prend que si on a commencé par attendre les premières voix, les premiers sons des six premières trompettes, ça veut dire qu'il faut qu'on reste à l'écoute parce que ça s'achève, ça s'achève, la dernière trompette va nous faire rentrer vraiment dans notre corps glorieux. Mais ça va, il y aura tellement de sécession parce que quand on parle de la dernière trompette qui va sonner, le début de ce son qu'on entendra, c'est pour venir comme déjà préparer l'Église à rentrer dans toutes les prophéties que le Seigneur a annoncées depuis avec ses prophètes. Et la fin de ce son-là, du son de la trompette, ça va venir clôturer en fait toute cette série d'événements. Ça va clôturer par le royaume de ce monde qui va être remis à notre Seigneur Jésus. Mais en ce temps du début, il annonce le ministère, dévoile le ministère de Dieu et ça fait, il y a une série d'événements qui se fait là. Puisqu'on a dit que ce n'est pas seulement qu'un seul jour, c'est une période de temps. Combien de jours on ne saurait le dire? Combien d'années on ne saurait le dire? Mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut qu'on reste toujours concentré, qu'on reste toujours attentif. Parce que c'est ce son-là qui va nous faire entrer. C'est ce son-là qui va nous faire entrer. Donc il ne faut pas perdre de vue en fait la voix du Seigneur. Il ne faut pas perdre de vue en fait je veux dire le son qui doit se faire entendre. Si on a pris le temps d'écouter les six, ça apprend qu'on est en temps de la septième trompette parce que c'est elle qui va nous faire entrer. Donc on peut dire que ce n'est aussi pas le son d'un instrument. Comme je le dis toujours, même les paniers savent qu'il y a la trompette qui doit sonner. Mais ils ne savent pas quand, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas c'est quoi. pour nous à qui Dieu a fait la grâce d'entendre et de comprendre les choses c'est que il ne faut pas qu'on rate ce moment parce que ça va être comme un gâchis. Restons concentrés pour qu'on nous ait en fait les choses du Seigneur pour qu'on puisse entrer parce que c'est cette trompette qui nous annonce qui nous fait entrer. Donc je voulais juste m'arrêter à ces mots et que vraiment le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Soyez bénis les soeurs. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Je veux juste dire par rapport à cela, par rapport au thème que juste en relisant Apocalypse 10 verset 7 toujours, on dit « Mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Donc comme on l'a dit en fait, au jour et au pluriel donc il s'agit vraiment d'une période de temps. Ce que j'aimerais dire c'est que cette période de temps est une période vraiment cruciale parce que l'œuvre du salut n'était pas totalement révélée. On peut le lire rapidement dans 1 Pierre le chapitre 1 à partir du verset 10 qui dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Ce que je veux dire c'est que le Seigneur est en train d'ouvrir le livre. Il est en train d'ouvrir le livre et quand on parle vraiment du son du retentissement de la dernière trompette ça va être vraiment une période où le livre sera totalement ouvert. On parle du mystère de Christ quand on parle de mystère c'est quelque chose qui était auparavant caché mais que le Seigneur vient révéler maintenant. Et quand on parle vraiment du mystère de Dieu c'est vraiment quelque chose qui était caché et que le Seigneur vient révéler mais relativement aux vérités de la rédemption. Donc pendant cette période-là qui est le son de la dernière trompette le livre sera totalement ouvert. Mais le Seigneur n'ouvre pas le livre parce qu'il veut ouvrir le livre mais parce qu'il veut faire un travail au sein de son peuple. Et dans cette période-là comme le dit Daniel beaucoup seront blanchis beaucoup seront épurés. Le Seigneur ouvre le livre parce qu'il veut vraiment permettre à son peuple de rentrer dans la plénitude de l'Évangile pour qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce qui concerne les vérités et de la rédemption. On n'a plus beaucoup de temps on va sûrement revenir dans ces toujours sur ce thème-là les aspects de la dernière trompette on va revenir encore sur la dernière trompette et les activités qui sont reliées on va en discuter de long en large mais en attendant si vous avez des questions si vous avez des commentaires vous pouvez les mettre en bas de la vidéo et sinon on se retrouve pour une prochaine fois pour un nouvel épisode de Paroles qui éclaire que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent Shalom sur votre maison Shalom Shalom Sous-titrage MFP.